... Si les Grecs de l'Antiquité avaient poussé leur galère jusqu'à Bali et Lombok, nul doute qu'ils y auraient reconnu les îles des bienheureux, le paradis élyséen, là où séjournent les héros après leur mort. Nous parcourons en équilibre les digues fragiles des rizières de Mouindouk. Montez, montez, montez encore. Enfin, nous dépassons les 3000 mètres. Nous nous élevons jusqu'aux lèvres du Rhinjani pour plonger notre regard dans les profondeurs du lac Ségaran-Anak. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Arum et Gunadi nous invitent, avec le sourire, à des funérailles religieuses, un oncle lointain. Bali présente la particularité d'être la seule île d'Indonésie à être restée essentiellement hindouiste. Nous nous faisons discrets. Pourtant, la cérémonie a toutes les apparences d'une fête, avec musique de gamellon, offrande de toute nature déposée sur le catafalque du défunt, avant le défilé et la crémation au bord de l'Esséan Indien. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'époussent-ils pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada